Musique C'est au centre de Mayotte que se situe le lycée agricole de Cocouni. Comme tous les premiers samedis du mois, on retrouve le marché paysan, mais aussi une cérémonie un peu particulière, la première remise de diplôme des lauréats de cette année. Musique Aujourd'hui, le lycée agricole de Cocouni, a décidé d'organiser à la fois une journée de rencontre avec les parents et de remise des diplômes aux lauréats de la session de juin 2014. Le but, c'était d'inviter les parents, mais aussi les lauréats, pour marquer le coup et faire en sorte que les élèves qui sont ici aujourd'hui puissent avoir encore plus envie de réussir. C'est intéressant pour Mayotte parce que, un, nous dépendons trop de l'extérieur. Or, on peut, sur certaines productions, être autonome, mais encore faut-il que les gens qui s'investissent dans l'agriculture puissent le faire dans de bonnes conditions et puis en connaissance de cause. D'où le fait que maintenant, depuis trois ans maintenant, on a un bac pro qui permet aux jeunes d'avoir les aides nécessaires et surtout de mieux avoir une entreprise agricole parce que c'est un bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole. On a régulièrement des jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils sont motivés. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont des parents qui sont agriculteurs et qui sont vieux et qui veulent reprendre par la suite. Donc on en a quelques-uns qui ont commencé par le CAP et puis qui finissent par le bac pro et puis d'autres qui vont aussi poursuivre au-delà du bac pro. Aujourd'hui, les dernières statistiques que l'on a, on a de plus en plus d'agriculteurs qui s'en sortent très bien. Autrement dit, qui n'ont pas besoin d'avoir une autre activité pour s'en sortir. Donc régulièrement, pour la filière de bac pro, on fait intervenir ces agriculteurs-là pour leur expliquer qu'en travaillant sérieusement, on peut gagner largement sa vie. Donc j'ai choisi cette filière parce que j'adore tout ce qui est animaux. Donc j'adore travailler avec les animaux. En ce moment, je travaille à la COPAC. Donc je fais la transformation, le jus, la confiture et aussi la compote. Tout ce qui est transformation de matières premières. J'ai choisi cette filière parce que j'aime aider les personnes âgées et les personnes qui sont infragiles. L'année dernière, j'étais ici en troisième et du coup j'ai choisi d'aller en SAPATA, qui veut dire service à la personne et au territoire. Plus tard, j'aimerais passer un concours d'aide-soignante, aller aider les personnes âgées. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Après, être aide-soignante, je veux passer encore un concours d'infirmière. J'enseigne la zootechnie, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble des animaux de Mayotte, aux jeunes. Et je suis aussi prof-coordonnateur des examens au niveau du lycée, de la classe BAC pro. Et aussi jury d'examen entre Mayotte et La Réunion. On a très peu de filles, et donc moi je suis, on va dire, l'exemple parfaite. Pourquoi ? Parce que ça donne l'exemple aux autres filles de se lancer pour travailler avec les animaux, les ébus, qui sont quand même assez costauds, les poules, les mousilles, voilà, l'ensemble des animaux de l'île. On a en majorité 70% de garçons, et on a 20% de filles. Donc ça peut après les orienter vers des futurs métiers, tels que vétérinaires, voilà, d'autres voies que rester au niveau comptabilité, secrétaire, etc. Le syndicat des jeunes agriculteurs est un syndicat qui a la tête de l'installation des jeunes dans l'agriculture, c'est-à-dire quand le jeune va vraiment commencer à s'installer, on va l'accompagner pour l'orienter à s'installer dans l'agriculture, pour être professionnel. Alors nous, on défend l'intérêt des agriculteurs, mais aussi notre particularité par rapport aux autres syndicats, c'est qu'on oriente aussi l'agriculture, on donne des orientations pour développer l'agriculture dans son ensemble. L'agriculture est un métier, pour moi, qui est un métier d'un scientifique, ce n'est pas si facile. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui est capable de produire, peu importe les conditions, c'est-à-dire qu'on doit être capable aussi d'innover, mais aussi de s'adapter aux conditions climatiques, puisque, comme on en parle tout le temps, les conditions climatiques sur la planète entière, ce n'est pas Camayotte, ils se dégradent de plus en plus, donc l'agriculteur doit être capable de s'adapter par rapport à cette dégradation de la planète. Donc c'est un métier qui demande vraiment du connaissance, quelqu'un qui est capable de se donner à fond pour ce métier, puisque ça demande du temps, du travail, des connaissances, de l'accompagnement, c'est tout un métier. Ce jour-là, les diplômés repartent fiers de leur réussite et reboostés par cette cérémonie d'encouragement avec une seule idée en tête, devenir des professionnels de l'agriculture maorès de demain.